salut à tous on se rejoint une nouvelle fois une nouvelle fois parce qu'on est vendredi il est 8 heures 7 du soir 20 heures 7 et que j'ai reçu ça ce matin donc là je me suis dit je vais déballer maintenant ce que demain matin je travaille donc vous aurez la vidéo demain matin celui là je l'attendais je l'attendais pas comme le messie pas comme un potentiel télé futur téléphone pour moi mais c'est vrai qu'il a des caractéristiques qui correspondent à peu près à ce que je recherche il a l'air plutôt joli aussi donc le téléphone comme d'hab il est dispo à la vente même si je dis je veux le garder façon on me demande et je le vend donc assez j'ai plein de téléphones que je voulais garder et que j'ai vendu au pire je les reprendrai c'est pas un problème donc il est dispo à la vente premier arrivé premier servi le blackview et suit le blackview et suite à d'ailleurs je vais me conseiller le blackview et suite j'ai pas eu trop de messages il est toujours disponible donc vous pouvez toujours me contacter pour le blague et suite j'ai du mal à le dire ce soir et celui là aussi le mes alpha x on y voit pas trop bien hop le noir en a vraiment du mal le mes alpha x belle boîte hop donc sinon je vous mets un lien gearbest en dessous une belle belle jolie boîte modèle noir là c'est sûr je vais enlever la clac voilà c'est pas plus beau comme ça j'espère ça donnera mieux ça fera un peu mieux on y voit un peu mieux il a l'air magnifique celui-là ça il a l'air beau mais fragile par contre donc franchement regarder l'arrière il est magnifique en vert avec le petit appareil photo ici il me fait penser un peu au zug edge que j'ai eu l'appareil photo le flash pas mais c'est lui mais il est magnifique téléphone il est lourd lourd et tout en métal contour en métal à l'arrière c'est du vert sur le côté les boutons au dessus monsieur jack qui est présent en dessous on a le port type c est le haut parleur et c'est un modèle alors c'est un modèle mix et 18 neuvième voilà ils ont fait une fusion des deux alors ils ont fait un téléphone qui est à peu près mix bon mix voilà il ya quelques quelques bords quand même mais ils ont fait le mix mélangé en 18 neuvième ça peut donner un truc à peu près sympa et c'est le premier téléphone qui qui a qui qui fait le mariage des deux il est beau il est beau l'appareil photo il est en bas là on aura sûrement le capteur d'empreintes ici au niveau en fait j'ai l'impression qu'elle mode nuit activé sur le samsung donc le capteur d'empreintes qui est un bouton tactile et non physique et qu'il est beau ce téléphone à la la donc on va mettre là le problème avec les mails c'est les coques et oui c'est les coques on rappelle rappelez vous les mails comète il est à coq le chargeur le chargeur qui fait 2 ampères alors en sortie 5 volts 2 ampères en ne voie de 2 ampères et en 12 vol 1,5 ampères le câble de rechargement le petit trombone qui se trouve ici on va d'ailleurs on va prendre l'autre on va prendre lui parce que il a l'air vachement long et voilà encore une fois on se retrouve avec un téléphone magnifique mais sans coque un verre trempé ça c'est plutôt bien le verre trempé c'est vraiment pas mal mais ce que c'est dommage que c'est dommage que le que ce mails alpha x ne soit pas livré avec une coque parce que je vais aller sur aliexpress je vais aller voir sur aliexpress je vais aller voir de suite d'ailleurs ce que je leur dis à côté comme ça je peux vous répondre de suite mais il n'y a pas de coque et ça c'est vraiment dommage parce que ce téléphone c'est vraiment un petit bijou donc j'ai trouvé une coque une coque apparemment officielle mails parce qu'elle est logotée mails alors la coque accrochez vous bien la coque sur aliexpress elle coûte 8 euros 50 8 euros 50 pour une coque alors j'ai l'habitude de les payer 1 euro 50 maximum 2 euros franchement ça trop le cul là peut-être voir pour attendre un peu le téléphone est assez récent on va vivre le tiroir sim donc une nano sim deux nano sim ainsi que un s7 il n'a pas envie aujourd'hui ou ce soir ainsi que une carte sd à voilà non normalement il fait ça de suite à voilà il n'était pas assez gros voilà donc la coque elle fait 8,50 s'il y en a une il faudra rajouter 8,50 vu le prix du téléphone c'est vraiment dommage alors on va continuer on va le rallumer et je vais le paramétrer l'écran est vraiment agréable allez on revient juste après on arrive au moment où on va déverrouiller avec l'empreinte non alors ajouter l'empreinte digital l'empreinte digital plus schéma déjà l'écran il est super agréable d'utiliser ça vous dit de suite j'ai dû peut-être le dire déjà trois quatre fois déjà je trouve que mais ils sont en train de monter en puissance c'est quand même le dernier mail ce que j'ai fait c'était le mes comète j'avais adoré mais alors ce mail là je pense qu'il va aussi me donner alors j'ai pas envie de faire maintenant bah 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 qu'est ce qu'il est beau franchement c'est magnifique c'est on dirait un téléphone et aussi me fait penser au téléphone s8 par contre voilà les boutons sur l'écran c'est plus simple avec ça bon bah on se contentera de d'un fond d'écran c'est quoi ça gestionnaire de play alors bon mais chez me il n'y a pas de surcouche c'est de l'android stock tout simple pas de thème pas de boutique d'applications rien donc aller chercher un launcher sur le play store vous tapez launcher sur google play store ça suffit vous en avez pas mal nova launcher nova launcher il est pas mal c'est une des références il y en a pas mal il y en a plein asus launcher s'il est pas mal ça vous permettra de mettre des thèmes de modifier vos icônes et vous s'amuser un peu alors qu'est ce qu'il a ce téléphone mis à part qu'il soit magnifique qu'il ait un écran somptueux et qui donne très très envie alors à propos du téléphone on est bien sûr du mes alpha x en version 7.0 dernière mise à jour le 29 novembre donc c'est tout récent si on a mis à jour 134 giga donc méga giga serait énorme format preview size à date de caméra application on prend des fautes en 18 9e font change un peu changer peut-être la police d'écriture ou la taille plutôt one screen bouton de background de color change et aux autres systèmes optimisation allez on télécharge tout ça donc c'est plutôt pas mal c'est à dire que ce mail je suis un peu leur produit numéro de bulle on revient en arrière option pour développeurs c'est où là il est très agréable franchement après les options empreintes digitales on va laisser de suite donc la première fois ça ne marchera pas voilà on peut voir une lettre de notification regardez la merde ici donc c'est plutôt pas mal il ya la lettre de notif le capteur marche bon pas des plus rapides mais il marche correctement le mode d'une main les gestures le smart smart sensorie c'est que le capteur de de proximité 6 giga de rame 64 giga de mémoré internet pas mal on a l'attention de miravision est ce qu'on a la lumière rouge on n'a pas faudra peut-être à moins qu'ils soient là dedans on va enlever tout ça clac à moins qu'ils soient là non il n'y est pas donc si vous voulez avoir un truc pour vous protéger des yeux faut aller prendre son play store j'ai rien oublié l'affichage non on va prendre quelques photos allez on enlever ça donc c'est du sony un niveau photo je vous dirai avec où vous direz avec un peu plus de précision un peu ce que ça vaut est ce que ça vaut dans le test les exactement les objectifs qu'ils ont mis donc la petite surcouche appareil photo qui va bien avec des filtres ce côté là apparemment voilà on a le son obscurateur qui est vraiment dégueulasse mais bon je pense qu'on peut peut-être dans les options le caché l'autofocus marche très bien la qualité photo elle est vraiment exceptionnelle mais dommage dommage qu'il n'y a pas la coque avec franchement dommage de devoir commander une coque attendre encore deux semaines parce que c'est un téléphone cette beauté là tu fais tomber déjà il est super lourd ils font comme le mes comètes alors je sais pas pourquoi ils font un téléphone aussi lourd c'est pas au niveau photo c'est pas mal c'est pas mal du tout allez voilà deuxième très très joli très très joli en photo franchement il se débrouille vraiment pas mal regardez on peut voir bon faut pas trop zoomer mais c'est vraiment propre c'est vraiment vraiment propre allez on va maintenant aller voir le prix et les caractéristiques voilà et comme à chaque fois avec gearbest c'est dommage c'est un site qui est plutôt qui est correct mais le problème c'est que c'est que regardez là j'ai un prix de 228 euros 6 gigas 64 et ouais c'est tourné vite fait la caméra clac 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 on tourne là bas hop on monte et on voit on voit un prix de 180 euros donc je suis sur l'ordinateur j'ai 180 on revient là je suis sur le téléphone j'ai 228 donc on va se baser sur le prix de 180 donc ne l'achetez pas au prix fort après si je l'ajoute au panier je sais pas comme il va passer non mais c'est né voilà ça c'est vraiment il passe à 228 ça c'est un truc que je comprends pas trop je comprends pas trop vous prenez l'application je suis sûr qu'il aurait un autre prix dommage 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 qu'ils harmonisent pas tout entre eux et bon c'est dommage alors donc un mes alpha x qui coûte 180 un écran 6 pouces en full hd de chez lg donc un full hd plus un 6757 octa-core canadien en giga sec android 7 android caméra appareil photo frontal alors à la fond ça dit pas mal ça à l'avant on a du sony imix 219 en 8 mégas et à l'arrière on a du 13 mégas sony imix 258 c'est c'est vraiment pas mal là franchement ils ont mis le paquet là dessus 2g 3g donc la 3g c'est bon la 4g c'est bon il manque que la 700 mais la 700 bon c'est pas très grave pour l'instant une carte extensive jusqu'à 250 giga une batterie de 3900 milliampères c'est plutôt pas mal vu la bête que c'est alors on est ce qu'on a des photos promotionnelles nada on a rien du tout donc j'irai recherché un peu plus d'informations directement sur un autre site comme des vies spécifications voilà voilà donc c'était surprenant c'était surprenant ce téléphone est surprenant donc c'était le déballage et la prise en main du mes alpha x un smartphone qui est disponible désormais à la vente comme le blog view et suite vous avez juste à me contacter par mail et voilà voilà allez bisous bisous à tous donc la vidéo elle sera en ligne si tout va bien samedi matin aux endroits de 8 heures je vais verser ça comme ça et vous aurez dimanche un autre un test en vidéo et j'attends de voir avec Luc et Jérôme ce qu'ils proposent aussi à faire bisous ciao ciao 1